Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Elden pour les jeux du signe, on retrouve notre partie sur Terranidicta avec la faction de l'initiative et on cherche à profiter de l'arrivée des aliens dans le système solaire, précédent épisode on avait réussi à se fixer les objectifs, on avait suffisamment avancé dans les objectifs de campagne pour comprendre ce que l'on souhaitait faire et bien c'était de prendre le contrôle de tout le monde en utilisant les phéoncites, une sorte de phéromone 100 fois plus puissant et bien c'est ce qu'on va essayer de faire Alors j'ai fait un petit point entre deux épisodes, je vais légèrement, je vois c'est en Chine, j'ai globalement une évolution qui est tout à fait positive j'ai pas de contrôle de mission, j'ai une armée qui est un peu pourrie mais c'est pas bien grave parce que c'est pas, c'est des Etats-Unis qui servent à faire de l'ence en cas de besoin et donc là je vois, je suis, en termes de cohésion, je suis bien, je suis aux alentours de 5 et c'est ce qui vaut le mieux, c'est ce qui est le plus intéressant donc je vais arrêter d'investir en immunité qui en plus fait baisser le tout le gouvernement par contre je vais augmenter un petit peu, non, ce que je vais faire c'est que je vais rester avec un investissement ou mal en bien-être pour pouvoir continuer à diminuer les inégalités et puis j'investis beaucoup dans le savoir, histoire de monter la valeur du gouvernement histoire de pouvoir bénéficier d'en encore plus de recherches c'est l'idée, au niveau des Etats-Unis c'est pas mal PIB par habitant de 56 000, ce qui est très très bon des inégalités qui sont modérées, c'est bien, bon la cohésion est relativement limite simple mais ça monte donc c'est une bonne chose une valeur de gouvernement qui est quand même déjà relativement élevée, c'est bien aussi voilà, donc on continue, en mettant le bien-être je peux peut-être diminuer un tout petit peu pour en donner un peu plus aux autres du contrôle de mission, c'est là où je suis un peu faiblard donc j'ai un certain nombre de points de libre que je vais commencer à utiliser je vais essayer de prendre le contrôle de petits pays ou de moyens pays et d'essayer de leur faire développer le nombre de contrôle de mission oui déjà la Corée aussi donc je ne peux pas forcément récupérer alors je pourrais aller chercher le Japon l'Union européenne russe l'Union européenne russe je vais aller chercher aller chercher la Russie ce serait une idée plutôt sympathique histoire d'aller emmerder un peu la résistance euh sachant que ils ont plein d'armées alors leurs armées sont poivre mais euh barrage nucléaire ils en ont plein donc voilà le cas échéant euh alors ça fait 60 points ça change, j'en ai 70 on m'attend donc je pourrais prendre le contrôle de la Russie je vais peut-être aller chercher à chatouiller un peu mais oui euh c'est vrai que ça pourrait être un bon ou la Corée du Sud euh euh je sais pas lequel des deux est le plus intéressant donc là je développe le contrôle de mission mais en fait ça sert à rien parce que euh euh j'ai rien ici donc ce que je vais faire je vais essayer pour arriver à faire quelque chose de la Corée du Nord en fait euh ça sert à rien parce que il y a une 0,27 par tour donc ça veut dire que tous les tours euh tous les tous les mois euh ça augmente de 0,27 par mois euh c'est un gain par mois je crois euh 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 je sais pas si c'est tous les mois ou un investissement mensuel tous les mois ça augmente de 0,27 même si je suis proche des 25 points c'est formidable euh j'en suis tellement loin que au final ouais ça ça sert pas à grand chose donc en fait il faut euh j'ai regardé un peu entre entre deux épisodes il faut que j'arrive à diminuer les inégalités et donc la meilleure solution pour ça euh c'est de faire du bien-être c'est chiant de la traduction mais pas bon dans la lunette Providence euh c'est joué dans le dernier paragraphe hein les un point de Providence c'est tous les points de bien-être euh ça diminue un peu et euh l'unité qui va permettre d'augmenter euh cette cohésion qui est juste catastrophique euh alors j'ai lu que avoir des rivaux puissants c'était une solution pour euh pour euh pour avoir pour augmenter la cohésion euh alors déjà si j'étais malin donc c'est quand même un pays euh avec lequel je contrôle ce serait d'aller chercher euh l'alliance avec les États-Unis par contre euh par contre le Pakistan euh on va le laisser de côté euh 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 par contre euh par contre effectivement je pourrais aller chercher euh je pourrais aller chercher une rivalité avec euh euh d'autres pays avec lesquels je crains pas grand chose euh 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 je pourrais par exemple euh l'Iran ne va pas me faire grand chose euh il faut aussi si j'ai bien compris il faut qu'il y ait au moins trois points de contrôle pour que ce soit euh euh ça prenne effet je pourrais aller chercher euh je pourrais aller chercher euh je pourrais aller chercher euh 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 je pourrais aller chercher euh je pourrais aller chercher euh ça devrait euh normalement augmenter un 4 en raison des rivalités entre paires voilà et le fait que ce soit un gouvernement totalitaire ça augmente un voici 6,5 points en plus le problème c'est que l'inégalité est tellement forte euh même en fait je suis en train de me dire là actuellement ça sert à rien il faut juste que j'augmente j'améliore les inégalités donc en fait je vais même pas mettre de points en unité il faut juste que ça je le fais descendre à vitesse grand V mais ça va de toute façon descendre très lentement parce que c'est catastrophique il faut aussi si je veux arriver à faire quelque chose il faut que j'arrive à faire diminuer le le niveau d'insurrection parce que oui en fait l'insurrection a un effet sur euh euh voilà l'agitation fait diminuer les points d'investissement de cette nation de 74% voilà donc bon même si ça changeraient pas énormément euh euh moins 74% c'est quand même assez important euh euh normalement je devrais avoir 2,97 et euh et euh je n'ai que euh 0,27 alors l'armée euh bouffe aussi l'armée bouffe aussi l'armée bouffe aussi donc ça peut être euh ça peut être euh pas très ce qu'elle va avoir le coup que je m'en débrasse euh euh voilà en gros voilà en gros et là pour comparaison c'est 29,51 maximum et j'en gagne 27,6 voilà c'est les armées principalement qui me coûtent un peu euh et aux Etats-Unis je devrais toucher 26 et je gagne euh bah moins parce que j'ai les armées qui me bouffe les armées qui ont toute une marine euh euh qui me roule voilà en gros un peu l'idée euh euh je vais même aux Etats-Unis je vais même aller pour laisser encore d'un cran les investissements bien-être ça va continuer à diminuer euh plus lentement mais ça va quand même continuer à diminuer euh tous les mois ça me fait euh 6% de pomme de en sortant de calculatrice euh qui sont investis là-dedans 10% ça ferait 2,2 euh 2,2 bah vous voyez ça fait 2 tics 2 tics de bien-être donc ça fait moins 0,0 c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf si je veux que ça baisse vraiment je veux m'en mettre 2 euh et allez on est reparti de nouvelles organisations que on pourrait prendre alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous... ready to go euh ok organisation criminel plus wop 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 m'intéresse toi euh criminel j'ai toi plus 1 en persuasion plus 6 en admin et j'ai toi qui peut l'être si je me souviens bien ouais ça c'est euh sachant qu'il y a un bonus d'influence et un gros gros boost d'administration donc celui-ci dit mais il y a déjà pas mal en même temps alors il a 9 points avec 6 qui viennent de là et 3 qui viennent de là qui sont des organisations qui donnent déjà euh de l'administration et de l'influence c'est-à-dire pas plus qu'ici euh 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 le problème c'est que elle, je sais pas, elle est bien mais mais il lui manque un trait fort, c'est-à-dire qu'elle est moyenne un peu partout, enfin non, elle est plutôt faible un peu partout, sauf en administration, ce qui fait qu'elle a peu de missions intéressantes, et en fait il faudrait que j'arrive à en faire quelque chose. Actuellement j'ai un personnage qui est spécialisé en investigation, Dashus c'est mon espion, Adriel c'est persuasion, Winfried qui nous a rejoint il y a peu c'est commandement principalement, Brilleux c'est mon scientifique conseiller, donc je pourrais booster son commandement pour améliorer encore ses conseils, mais elle en fait elle ne sert pas à grand chose, donc actuellement elle peut faire mal de la pure, très très mal de la pure, puisqu'elle a zéro en espionnage, en investigation elle fait de la répression, mais ce n'est pas la compétence la plus utile, en général c'est plutôt en persuasion qu'elle me sert, donc c'est vrai qu'en fait ce qui vaudrait mieux c'est que je la développe plutôt en persuasion, parce qu'elle sait déjà un peu faire, et pour ça, alors sinon il faudrait que je la développe avec ce genre de choses, ça pourrait être l'idée en fait, ce serait que, ah oui il y a ça qu'il faut, ça que j'oublie, plus 15 en persuasion, oh my gosh, bon ben voilà, j'ai trouvé comment l'améliorer, donc cette organisation là, je l'ai chopé justement, en terminant définir nos objectifs, qui donne une super organisation, ça faisait partie des choses qu'il fallait que je fasse, j'avais un peu zappé, et ben voilà, donc c'est juste complètement délirant la force de ce truc là, voilà, donc voilà, donc on va réorganiser un peu tout ça, je vais mettre en pause, et puis je vais réorganiser, et puis je me retrouve plus à peu. Ok, voilà, donc après avoir mis équipe de l'éployant des ferocytes, je me suis passé à 23 de persuasion, mais voilà, et puis j'ai réorganisé un peu, et puis, ben je me suis, au passage, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris la direction générale des renseignements russes, plutôt sympathique sur Dashus, qui du coup à 25 maintenant en espionnage, après quelques petits changements, voilà, donc on commence à avoir des personnages qui sont un peu plus sérieux, sérieux, euh, alors, du coup maintenant on va pouvoir servir de façon plus sérieuse, en effet, en, en contrôle de mission, alors, euh, bon, j'ai plus grand chose, on avait dit qu'on allait essayer d'aller chatouiller la Russie, donc pour aller chatouiller la Russie, ben on va commencer par faire, euh, de, euh, de, euh, de pub, parce qu'il va quand même falloir dépasser, euh, le contrôle de la résistance, hein, qui est relativement costaud, euh, ils ont une agitation qui est faible, hein, donc de toute façon ça va être, euh, ça va être compliqué, euh, 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 bonus octroyo, mission prise de contrôle hostile dans cette région, je m'en fiche, euh, mission de répression, détention assassinale dans cette mission, je m'en fiche, euh, je m'en fiche à tous les points de contrôle de cette mission, sauf contre le contrôle de la résistance, donc si j'arrive à choper le troisième point, ce sera plus facile de choper, euh, les deux autres, et voilà, donc euh, donc ce sera un début, euh, citron, 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 euh, C'est parti, j'ai vu qu'il y avait des trucs à brûler. Nous allons dans. Acknowledged. Standing by. Heading to the LZ. Standing by for others. J'en ai quand même dépensé un petit peu. Et on est reparti. Nouveau projet de réseau de défense de points. Celui-ci, il est vraiment important de l'avoir. Oui, je ne suis pas allé retourner faire un tour, tiens, je... Les gens vont venir à notre côté. Très bien, plus 9%. J'aurais même pu faire... Je sais que ça tique 35%. C'est bien, Adriel. Nous n'avons pas de souhait dans leurs minds. Euh... Je vais un tout petit peu changer mon fusil d'épaule. Mission is a no goal. Ah, d'accord. Target destroyed. C'est dû être détruit par quelqu'un d'autre. Mystérieux obélisque. Ah. Les explorateurs sont tombés sur un étrange obélisque dans la région de Harbin. Il s'agit d'un grand objet de forme vague vampire midale à la surface en métal lisse et froide. Les gens l'ayant approché ont signalé avoir entendu un bourdonnement inquiétant et s'être senti mal à l'aise de sa présence. Cela mérite certainement une enquête, surtout compte tenu des événements récents. Mais comment devons-nous nous y prendre ? Alors, on peut interdire l'accès à la zone et organiser la surveillance de l'obélisque. Les gens ne se passent pas 50%, 30% on gagne de la science et 20% de la sérialisation soudaine. Saloperie. Ou alors, on leur donne les événements destruction de l'obélisque, 20% de la science et... Bon, je pense. Les serviteurs, ils ont un truc en plus. Et si on a débloqué exomaterie aussi. Je vais faire ça. Je vais détruire l'obélisque. Hop. L'obélisque avait disparu sur la citra. Il a été détruit. Alors, ouais, je vais un tout petit peu changer mon fusil d'épaule ici. Je vais partir sur... En fait, je vais booster un peu mes projets persos. Histoire d'aller un peu plus vite. Je vais moins aller chasser tous les petits projets généraux. Mais par exemple... Je vais essayer à chaque fois d'en choper un. Donc, ça fait un investissement 9% sur deux projets. Histoire d'aller participer un peu. C'est important de participer un peu. Parce que plus on participe, en fait, plus on a de chance d'arriver à choper les projets pour lesquels on n'a pas 100% de chance. Donc, si je micromanage, même techniquement, en fait, direction de la story, j'en ai pas besoin. Parce que c'est tout le temps 100%. Là aussi, c'est tout 100%. En fait, c'est là que j'aurai le plus intérêt à investir. Histoire d'être sûr d'arriver à... Enfin, d'avoir plus de chance. D'avoir... De choper les... Les projets optionnels. Voilà. Et puis, c'est moins de les faire piquer par... Mes adversaires au dernier moment. Deshuis au Tchad. Qu'est-ce que je peux ? Thaïlande. Je l'emmène à eux. Je n'ai pas encore accès. D'accord. Là, il y a destiné sur les astéroïdes. C'est une planète proche. Ensuite, ce qu'il faudra faire. Alors, ce que je peux faire, c'est reconstruire un autre. Et toi, est-ce que je peux t'envoyer vers Cérès ? Est-ce que Cérès ? Cérès, c'est... Cérès, 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 cérès en général. Cérès, 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 cérès en général. Cérès, 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 cérès. Avec beaucoup d'eau en particulier. Ça fait partie des structures, mais il y a le plus d'eau. Et donc, on va essayer d'aller vers Cérès. Je ne sais pas si j'en veux. Alors, je ne veux pas aller. On peut dire Mars, pardon. C'est une... Je veux aller en diverses... Peut-être que je ne peux pas. Peut-être que c'est trop chaud. Je ne sais pas si c'est trop loin. Je pense que c'est trop loin. Une station autour de Mars, Cordoba, normalement oui, avec qu'est-ce que je vais faire, ça termine quand, 23 juillet 2029, 23 juillet 2029, 3, India 1, si je t'en veux faire, on va voir l'ordre d'extrême de Mars, il y arrivera quand ? 19 juillet, et bien parfait, au 19 juillet arrive, sur Cordoba, c'est ça, on va voir l'ordre d'extrême, c'est pas la peine, donc je regarde ici, arrivé, à quel risque t'as-tu, 19 juillet 2029, voilà, ça me fait dépenser, il y a un coût en Delta V, Delta V en gros, c'est à quel point est-ce qu'on peut aller loin, donc Ceres, manifestement, est trop loin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers Cordoba, autour de Mars, de là, je vais ravitailler, et quand j'aurai fini de ravitailler, et bien, j'essaierai de l'envoyer vers Ceres, hop, transfert, et entre temps, je vais me construire une autre, un autre vaisseau cinéma, que j'enverrai ensuite, vers, vers, vers le Mercure, sachant que Mercure, j'y suis, enfin voilà, en termes de recherche, on n'y est pas encore, alors, ceci dit, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même investir un max pour être sûr de ne pas me le faire piquer, 864, ça devrait pouvoir passer, comme ça, je vais le récupérer, comme ça, le suivant que je fais, c'est l'estimation Mercure, et j'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'aller sur Mercure, roger, entendre-moi. Vive, move the needle. Public opinion is moving in our direction. If it isn't ours, it's somebody else's, and if... Et ensuite, destination de planète proche. Alors, je vais mettre un maximum de points ici, mais ici, je suis à 53%. Hop, je vais même faire comme ça. Hop, investir davantage sur mes projets perso dans l'immédiat. 50% en Russie, en un mois, c'est pas mal, de tout. C'est pas mal de tout. Buys et numbers. The LZ is secure. Hop. Qu'est-ce qu'il y a comme ribos ? Ou aux Etats-Unis, forcément. Nouvelles organisations, qu'est-ce que tu me proposes ? Ça, c'est pas terrible. Ça, je peux pas me prendre. Ça, je peux pas me prendre. Ça, c'est pas terrible pour un 3 étoiles. Bureau des Affaires Spatiales. Ouais. Donc, 2 étoiles, moins 20, moins 20 de salaire. Alors, il est l'investigation allemande. Il s'agit de renseignement allemand. Est-ce que, qui se trouve, ça pourrait t'intéresser ? Est-ce que tu peux le prendre ? Euh, non, t'es criminel, donc tu pourras pas le prendre. La DGSE. La DGSE, on est sûre. Euh, là, c'est gouvernemental. Tu es gouvernemental. Ça pourrait me permettre de me débarrasser de deux petites et de prendre une un peu plus grosse. Euh, ça me ferait un point de sécurité en plus. Franchement, est-ce que ça m'apporte grand-chose ? Ça, ça me donne des sous. Ça va, j'ai plus 7 de revenus. Ça me donnerait un point de sécu en plus. 3 points d'opérations. Plus 3 d'opérations. Ouais, ça serait plutôt pour me débarrasser de ça et de ça. Euh, les Canadiens. Ouais, ou ça. Tiens, d'ailleurs, toi, je peux augmenter ton élimin. Euh, je suis... Hop, 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 qu'est-ce que je trouve là que c'est sale encore ? Euh, trop tard. Je l'ai revendu. Euh, ça, c'était vraiment des sous-perdus pour Rino. Euh, bah, je vais me débarrasser des services canadiens du renseignement et de la sécurité. Je gagne un point de plus dans l'espionnage. Ceci dit, je suis blindé. Donc, j'ai pas besoin d'avoir plus en espionnage. Ça me donnerait un point de plus en... Ah ouais, alors, sinon j'enlève ça. Ça me donnerait... Je garderais la même chose en espionnage, mais je chopperais... Euh... Je chopperais de l'investigation, en plus. Allez. Coup de chair. Euh, alors... Air Force, commando. Euh, toi, t'es criminel. Tu vas pouvoir prendre ça. Euh... Criminel, c'est plutôt orienté espionnage, hein. En tout cas, Vic. Où tu as besoin de moi ? Alors, est-ce que Dachus, t'as la moindre chance... De réussir quoi que ce soit ? J'ai 6% de chance de réussir une plurie. Et si je booste l'influence au max, t'es à 53%. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si... J'ai 4% de chance de faire de la repression. Ouais, c'est pas terrible, ça. Bon, bah... Bon, bah, directement... Je vais faire sur le taff. Bizarre, la difficulté des... Décorations de... Donc, au de 128, j'ai 53% de chance. 41% de chance avec moi. Je vais tenter un gros coup, sachant que les... Trois autres, ça interviendra. La purge intervient toujours à la fin. Et je vais avoir 3 boosts potentiels d'opinion publique entre-temps. Donc, ça devrait augmenter les chances. On va se dire que ça va fonctionner. Et là, on avait dit que ce serait pas mal si on commençait à faire baisser. L'insurrection. Lending my expertise. Public opinion is moving in our direction. Order is returning. Order is returning. The people will come to our side. I will report when my mission is complete. I will report when my mission is complete. We are in control here. 56% en ce moment. Très bien. Et ben voilà. Ça va pas leur plaire. Hop. Chaque deux armées d'un coup. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais des vidéos. Vous voyez, juste avant que vous laissez vous faire. Rien qu'en ayant chopé ce point d'une part. Enfin, en ayant chopé ce point qui donne un bonus aux missions de purge. On voit, ça fait plus trois points. Et c'est énorme la différence. Là, je suis quasiment sûr. Alors, ce sera un petit peu plus compliqué pour l'exécutif. Mais, c'est vraiment... Ça change quand même beaucoup. Je vais juste faire mes attributions avant de me mettre en pause. Donc, Dashus, tu me refais... Tu vas me faire... Je vais tout de suite essayer d'aller chôter l'équipe ici. Hop. Avec plus de 64. Je vais tout de suite essayer d'aller chôter l'équipe ici. Parce que dans les vidéos, il n'y a pas grand chose qu'on trafait. Allez, je mérite ici. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.